J'ai enfin réceptionné mon Solana téléphone. La vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai dû l'acheter comme tout le monde. Je l'ai payé 730 euros avec les taxes et les accessoires, mais on va voir ensemble combien d'airdrop je vais pouvoir récupérer. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec le bon qui est le ACS, je vais au moins récupérer ma mise initiale. Ayant été un des premiers fans de Solana en l'ayant acheté à moins de 10$ en janvier 2021, je me devais de faire partie des 20 000 uniques propriétaires de ce téléphone magique. Vous savez pourquoi il est incroyable ? Parce que déjà sur eBay, vous pouvez le revendre plus de 5 000 euros et que de nombreux airdrops vont arriver cette année. Allez, on est parti pour le unboxing. Et n'oublie pas de t'abonner ici pour recevoir toutes mes vidéos crypto au bon plan. Donc la vidéo, elle n'est pas en direct. Je fais mes commentaires à côté parce que c'était trop compliqué de vous l'ouvrir en même temps et de vous dire ce que je pense. Donc là, je viens d'ouvrir la boîte. C'est un packaging classique. Vous pouvez voir, c'est un Android qui a de l'allure. Honnêtement, pour le prix que c'est, 1000 euros à l'origine, je l'ai payé 730 à la fin. Vous avez un portable qui a un appareil photo de 50 mégapixels, 512 gigas de mémoire. Donc pour moi, c'est un Android qui doit coûter 800 à 1000 euros. Il n'y avait pas de batterie initialement, donc je l'ai chargé. Ils fournissent également le cordon. Donc c'est pas mal. Petit accessoire en plus. Vous avez une petite notice très simple. Et le document pour la recovery de la site Vault, où vous allez mettre vos 24 homos. Donc bien évidemment, j'ai coupé tous ces passages. Donc là, il est en anglais. Je vais le mettre en français. Donc là, la première chose qu'il me demande, c'est de me connecter à un réseau mobile. Donc moi, je vais le connecter à rien du tout. Je vais le mettre directement en partage de connexion avec mon portable initial. Il me demande également de connecter un compte Google. Je vais le connecter à zéro compte Google. Je vais uniquement l'utiliser en partage de connexion. Je ne veux rien recevoir. Je vais éviter, voilà, tout risque de contagion. Donc classique, j'ignore, j'ignore. Les moteurs de recherche, je vais mettre Brave et Google, ce qu'il y a de plus safe. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'historique vu qu'il n'y aura pas de compte Google. Il demande de mettre un code à quatre chiffres. Et surtout, je peux le verrouiller avec mon empreinte digitale. Maintenant, l'acidvolt, il me donne mes 24 mots. Alors pour les 24 mots, bien évidemment, j'ai coupé ces passages. A vous de bien le noter sur un papier et pas sur votre portable. Je vais installer Phantom, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans la boutique d'habs et d'aller claim le Genesis Token. Alors ce Genesis, il est rattaché à votre portable, c'est qui empêche tout siphonnage. Donc update now. J'ai téléchargé toutes les mises à jour. Le portable, il y a un très bon appareil photo, il y a beaucoup de mémoire. C'est un Android classique, mais je ne vais pas l'utiliser comme portable. Uniquement pour récupérer les airdrops du portable. Donc j'ai installé aussi l'application Bonk pour récupérer les airdrops Bonk. Et il y a tout le reste, Audius, Helium, Grasse, Genopet, Oniland et Brave également. Donc je réclame mon Saga Genesis. Alors je suis vraiment déçu parce que je l'ai ouvert fin janvier. Et si je l'avais réclamé avant le 2 janvier, j'aurais eu le Saga Monk NFT qui vaut aujourd'hui 10 soldes. Donc 1000 euros, ce qui m'aurait plus que rentabilisé mon portable. Et d'autres airdrops que j'ai loupés parce que j'ai voulu vous faire cette vidéo à tout prix. Et ça m'a coûté des airdrops que j'ai manqués. Donc à chaque fois, il faut le déverrouiller avec son empreinte. Donc ça me permet vraiment de sécuriser et éviter un maximum de risques. Là, j'ai un Fantôme classique. C'est dommage aussi que je n'ai pas fait de swap sur Jupiter. J'ai fait les swaps directement sur Fantôme. Et du coup, je n'ai pas eu l'airdrop de WEN de Jupiter. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans tous les sens, mais pas trop pour éviter le maximum de risques. Donc là, je vais claim mes Bonk. Donc quand je l'ai acheté le 20 décembre, les Bonk valaient 900 dollars. Donc aujourd'hui, on est fin janvier. Ils ont vraiment baissé. Et donc, je vais avoir 30 millions de Bonk. Donc moi, ma stratégie, c'est de rentabiliser le portable pour qu'il ne me coûte rien du tout. Et donc, en claim les Bonk, je vais recevoir. On va voir ensemble la somme. 30 millions de Bonk. Donc, à ce jour, ce sera... Tadam. Tadam, tadam, tadam. Combien ? En plus des bons, vous pouvez claim les Honeyland. Vous pouvez claim aussi le Genosis. Et vous pouvez aller aussi sur Grasse. Donc ça, Grasse, j'ai fait une vidéo dessus. Ça vous permet de vendre votre Bonk passante inutilisée et gagner des points. Il y aura sûrement un airdrop. Donc ne tardez pas. Et donc, je vais claim le deuxième airdrop, ACS. Donc là, c'est en allant directement sur le navigateur. Et vous avez 100 000 ACS à airdrop. Donc, ma stratégie pour le ACS, c'est de les vendre tout de suite. Pourquoi ? Parce que le 15 février, il y a une grosse libération d'ACS de tous ceux qui les ont stakés pendant un an. Et initialement, il y avait 0.01 Solana pour pouvoir faire tous vos claims. Et voilà. Donc, les Bonk, c'était 330 dollars. Et les ACS 230 dollars, ça fait 566 dollars. Donc, j'ai à peu près plus d'autres choses que je ne vous ai pas mises dans la vidéo. Je vous ai montré uniquement l'essentiel. J'ai claim environ 600 dollars pour un portable que j'ai payé 730 euros. C'est-à-dire que le portable en lui-même m'a coûté 200 euros. Et j'espère avoir plus avec les futurs airdrops. Et pourquoi pas Jupiter ? Donc, c'était une vidéo très courte pour le unboxing. Aujourd'hui, le portable, du coup, il n'y en a plus. Il n'y avait que 20 000 exemplaires. Vous pouvez uniquement acheter le numéro 2. Et moi, je vous conseille de vous abonner pour retrouver toutes mes vidéos tuto sur la chaîne Periche. A très bientôt.